chers rouleurs bonjour et bienvenue dans cet environnement absolument dingue au château de nainville les roches où l'on vient de tourner une clôture de saison pour vintage mécanique qui sera diffusée courant octobre avec notre ami françois alain et toute l'équipe et pendant ce temps-là toute la fourmilière elle s'est défoncée à l'atelier et je vous propose de découvrir tout ça pour la week story numéro 49 vous avez pu constater on n'a malheureusement pas fait de week story la semaine dernière et pour cause on a eu énormément de tournage pour vintage mécanique donc à la fois le tournage d'une livraison d'un véhicule dans un magnifique château à nainville les roches ensuite on a eu deux sessions de containers donc deux jours de containers avec françois alain et toute l'équipe et les camarades qu'on a pu retrouver ça fait toujours plaisir et ensuite le tournage au circuit des remparts à angoulême donc ça c'était dimanche donc comme quoi la semaine ne s'est pas arrêtée c'était assez intense donc pour une séquence particulière pour vintage mécanique pour une des émissions sur lequel pour lequel on participe donc voilà ça a été assez intense et puis là bas du coup on a un peu de retard sur les week story qu'on essaie de récupérer cette semaine donc surtout pensez à vous abonner à partager à liker c'est très important ça fait toujours plaisir vous avez été extrêmement nombreux à réagir aux vidéos que l'on a fait sur le circuit des remparts et merci beaucoup pour ça et puis va maintenant je vais vous montrer ce qui s'est passé avec la forminière ils ont pas mal bossé pendant que nous on s'amuse bon jérémy gros point sur la 403 quand même tu as dû terminer enfin terminé pas tout à fait mais en tout cas pour les premiers essais routiers donc tu as finalisé beaucoup de choses dessus ouais quoi en l'occurrence repasser tout le faisceau plus proprement du coup parce que là c'était pour des tests donc c'est un petit peu posé comme ça on va dire donc là c'était pour plus les finitions plus reposer tout ce qui est siège les équipements intérieurs avec les boutons démarrage starter les éclairages aussi finaliser les tous les éclairages des anti brouillard oui donc beaucoup de travail de finitions électricité c'est ça et après remise en route et ses routiers pour voir si tout allait bien réglage des freins de freinage on a eu un problème de boîte effectivement les vitesses passaient pas bien ça fait partie des des montages remontages et ses routiers fiabilisation c'est ça j'ai bien aimé donc ouais mais du coup c'est cool elle roule bien les belles roule bien bon et très belle on est fier ouais donc voilà encore toujours des petites oui c'est pas fini on va faire beaucoup de roulage avec et puis voilà on cool il n'y a plus qu'à on garde l'énergie pour les d'autres ouais c'est ce que celle ci elle nous a donné beaucoup de beaucoup de fil à atteindre ouais bon bah affaire à suivre ouais salut au revoir allez bon monsieur césar ouais il semblerait que tu te sois bien défoncé cette semaine ah ouais là j'ai là aujourd'hui je peux partir à midi un atta non 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 on a mis en route il n'y a pas trop de la voiture elle sort de carrosserie le lundi le mercredi on remonte train arrière moteur train avant ouais entre temps bata remonté tout l'électricité et là on l'a remis en route c'est quand même énorme quoi c'est beau et l'or va super dans moi ça cette mécanique comment c'est trop beau c'est beau des comptes ouais ouais content oui moi je suis presque content profite en moi aussi bon bah vas-y on continue à fond bon petit point projet hebdomadaire obligatoire je crois que tu as travaillé uniquement sur l'unique oui c'est drôle non uniquement sur l'unique non non après je fais ce que je peux donc 100% exclusif unique gros travail de reconstruction au niveau de tes ailes et du capot ouais donc là tu vas nous dire pourquoi tu es parti sur le choix de refaire les pièces intégralement plutôt que de restaurer les anciennes parce que l'acier était complètement écroui donc ça veut dire que oui écoui oui avec le temps les molécules se figent l'acier se comporte un peu comme un ressort on n'arrive plus à taper à récupérer récupérer la forme donc autant repartir sur quelque chose de neuf plutôt que passer énormément de temps pour un résultat très moyen donc c'est la solution qu'on a choisi donc on refait les ailes et les ailes étaient extrêmement cabossées voilà en plus de ça en plus et en plus d'être cabossées elles ont été faites dans les années à 10 20 je ne sais pas exactement avec des standards de finition qui n'étaient pas ceux que le client nous demande aujourd'hui donc les lignes ne correspondait pas ne s'alignaient pas entre elles donc voilà un autre point qui fait qu'on a choisi de reconstruire capot et ailes donc du coup tu es reparti sur une réalisation traditionnelle métier traditionnel tollerie forme tu as commencé par établir tes gabarits de dessin à la fois sur le détourage complet de l'aile et sur la position de la de la gouge décorative d'accord donc donc ça c'est la première chose tu as fait ton découpage de l'aile complète ensuite tu es passé en moulureuse voilà moulureuse oui on va faire la moulure donc tu as fait la moulure décorative qui sert également à rigidifier l'aile à se tenir c'est pas que décoratif après on a décidé que c'était décoratif mais d'abord ça sert à rigidifier l'aile parce qu'il faut savoir c'est quand même une tôle plate on est sur une feuille purement proprement dit donc on aurait pu la rouler en 2d etc mais ce qui fait qu'elle se tiendrait pas donc c'est toutes ces baissées pliages successifs qui permettent à l'aile de bien se tenir à de repartir sur ces réconstructions on est quand même en total contraste avec ce qu'on a l'habitude de faire avec les années 60 donc là on est vraiment sur les prémices de l'automobile et ensuite tu t'es occupé du capot jolie petite pièce également en cas de voler trois charnières piano les charnières que tu as que tu as sauvé un qui va réutiliser elles sont très particulières donc en fait c'est tout ce qui reste d'origine du capot oui ensuite tu as fait ton galbe pareil même punition que pour l'aile le galbe rayon la moulure et puis le rembordement de 5 pièces quoi là il n'y a pas de fil mais tu as un rembordement voilà là c'est vraiment la tôle qui est repliée sur elle même tout simplement sans fil dedans sinon après il y aurait eu trop d'épaisseur et on dépasserait donc là tu as fait un petit montage à la vis par coeur évidemment c'est provisoire après tu as tout arrivé à mettre ils vont encore restaurer tes voilà il faut restaurer des charnières à fond parce que c'est du béton donc il faut enlever les rêves de peinture qu'il y a dessus les repolir et une fois ce sera poli pourrait risquer définitivement le capot et on pourra le peindre en protégeant les charnières pour que les rivets soient visibles et du bruit ton collègue ça n'arrête pas monsieur le bébé c'est incroyable bon bah super moi je kiffe c'est un pur bonheur il y a encore beaucoup de travail et on suivra ça pour les prochaines semaines grosse semaine quand même apparemment bah non mais il manque un micro donc il n'y a pas de moins obligé de partager bah oui c'est une petite production mais oui gros boulot cette semaine quand même à savoir la peinture de la bmw 2008 c'est pas rien avec les ouvrants et après tu as fait quoi on a remonté les ouvrants enfin une partie des ouvrants et le réglage qui n'était pas évident non c'est pas pour traduire les alignements volume que l'on a fait c'était dangereux et après finition des deux porsche finition de remontage lustrage des grains puis roulage on a roulé un peu on a redémarré mon cas c'est bien ouais les belles je suis content et après tu as fait un projet de la merveille des merveilles à la je suis content d'être venu ici rien pour ça c'est ça on a fait ça un peu en off on a fini tard hier soir c'est ça quelle heure j'ai vu 9h 9h30 9h00 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 non à 16h00 tu étais rentré mais nous on était encore tu étais loin déjà nous on a fait les deux huit mecs et toi à huit heures théorie à l'epad donc ouais mais je suis content les belles en voie non elle est rouge quoi ouais pareil mais c'est moins de 105 rouge mais non mais claque et on est donc ça c'est ça c'est fait on commence à remonter bon ben goulot quoi bon c'est une semaine speed 1 on vous a pas beaucoup vu à ces derniers temps mais non parce qu'en plus on a la tête dans le guidon et puis nous on s'est pas mal promenée quoi on n'était pas la courte et pas là bon bah cool merci on garde le l'énergie on rentre ce soir du coup à 16h je suis parti à 21h bah ouais il ya l'heure non non c'est tous les soirs 21h bah oui c'est bien ça catherine point hebdomadaire c'est le riz sur notre jaguar risque à 150 oui donc on peut dire tu as terminé les sièges avant donc tu peux me dire un petit peu ce qui est spécifique là parce qu'on a travaillé ça un petit peu différemment les parents on en a parlé sur la dernière week story mais au niveau du volume des dossiers ah bah en fait j'ai renforcé j'ai rajouté un point de mousse ici oui ici aussi pour pour caler le client en fait parce qu'il avait tendance à glisser dans ses anciens sièges qui était vraiment tout plat il nous a demandé de sortir de l'origine ça c'est une demande client parce qu'on a on a un effet un peu bombé d'origine et en transfert dans les virages et ben on attend c'est un petit peu baladé donc voilà il nous a demandé d'améliorer le maintien dorsal c'est un monsieur qui vient quand même du luxembourg oui donc il est venu cette semaine faire ses essais d'assises donc je crois qu'il est pleinement satisfait du c'est ce que vous voulez il y a ici c'est le chier il sent bien dedans donc voilà c'est une chose de fait oui et puis sont superbe une belle belle pausse qui moi j'aime bien donc ça marche bien et ça défigure pas trop les sièges donc au final on conserve le style d'origine et on répond à une contrainte et l'exigence client non non alors nous par contre on a un problème quoi avec les capotes de mustang bah quoi c'est juste un enfer il y en a plein d'autres d'arriver parce que le monsieur qui a eu l'intelligence de faire le système de fixation à l'arrière je pense que c'est pas lui qui l'a posé enfin c'est même sûr d'ailleurs c'est pas lui qui l'a posé après tu peux t'énerver autant que tu veux après lui je pense que maintenant il s'en tape complet ouais pour le coup je pense qu'il est décédé depuis longtemps je suis d'accord je pense que c'est parce que c'est un poseur de capote qui a dû l'étrangler donc cette semaine vous nous changez la capote de cette mustang qui est arrivée déjà démonté il ya des il a fallu faire un gros réglage de vitres de châssis de de baguettes dans les arceaux de fin bon voilà tout ça avant qu'on puisse dire on met la capote donc c'est un kit coiffe oui on a commandé oui enfin que le client commenter le client commandé d'accord mais au bon endroit ça va déjà c'est moins pire déjà une capote de qualité donc bah voilà bah on sait que on se mange les doigts quand on est assez de capote mais malheureusement il faut bien quelqu'un les faces c'est que la fixation arrière tout le reste c'est les doigts dans le nez si je peux dire mais elle elle mange les heures celle là pour l'ajuster avec les sangles le mica et la capote qui vient se reprendre dessus vous avez le croisement de trois pièces enfin quatre au total sont comptés deux sangles c'est ça pour faire ensemble qu'elle le match bien et que la tension de la capote soit optimale même si c'est jamais parfait sinon on va dire à voir des bleus partout je t'en fais un arrêt de travail alors c'est gaffe oui c'est interdit donc ceci dit à part les guerrières capote bonne nouvelle pour la 205 gti les sièges sont entièrement terminé oui et alors très beau si madame c'est vrai ça va du coup qu'on s'embête ouais celine a préféré l'autre tissu oui mais ça c'est le côté féminin je vais avoir le dernier mot à non je pense que c'est toi qui a le dernier haut pour le coup les tissus sont les sièges sont bien réalisés sont très bons bon j'avoue mais on vient de la peine la voiture donc maintenant il n'y a plus qu'à assembler bon c'est tout en céleri bon non à la la démonter une capote de 504 ah oui elle était censée la changer immédiatement dans la foulée sauf qu'on attend toujours la capote on attend toujours elle doit arriver avant-hier depuis une semaine elle doit arriver elle n'arrive pas alors qu'elle a déjà tout déposé pour que ça soit fait très rapidement et malheureusement ceci dit c'est un grand classique un malheureusement l'histoire des pièces de livraison on a beau se faire engueuler par nos clients ça change rien on reçoit pas les pièces et on attend toujours un tissu de ciel de toit on attend toujours un tissu c'est parfait voilà c'est un nouveau métier d'attendre c'est bien aussi quand ça sera bien que taille attendre ailleurs qu'on puisse finir à vous voulez finir la capote ça sera pas mal ouais mais moi je suis bien avec vous là ouais mais non sinon tu nous aides bon juillet oui on a besoin d'un bourrin qui tire non mais j'ai plein de choses à faire